Bonsoir à tous et bienvenue dans votre parti magazine qu'on entame par l'actualité politique avec vous, Chaki Benzavi. Chaki, bonsoir. Bonsoir, George. Il y a 4 ans, Abdel-Majid Tebboune a accédé à la magistrature suprême des avancées significatives réalisées par le pays depuis. L'année 2023 touche à sa fin. Elle a été axée sur la consolidation des acquis et l'amélioration des conditions de vie du citoyen, Chaki. Eh bien, c'est un engagement pris par le président de la République qui s'est traduit par une série de décisions. Parmi ces mesures phares, prises par le chef de l'État, la revalorisation des salaires, des pensions de retraite, l'allocation chômage, des pensions destinées aux personnes aux besoins spécifiques et aux personnes nécessiteuses, l'amélioration de la performance du fonds de pension alimentaire au profit des femmes divorcées ayant la garde des enfants, ainsi, comme on l'a dit, l'accompagnement de la frange des chômeurs en leur assurant les bases d'une vie décente grâce à un revenu garantissant la couverture de leurs besoins pendant la phase de recherche d'emploi. Ces mesures consacrent le caractère social de l'État. Il s'agit de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, priorité affichée par le président de la République depuis son élection, une vie décente pour le citoyen, où qu'il soit, c'est ce qui est inscrit au centre des préoccupations de l'État. L'année 2024 sera marquée par la poursuite des mesures et la concrétisation des réformes, notamment sur le plan de la relance économique, dont les résultats sont pour le moins que l'on puisse dire palpables et visibles sur le terrain. Abdelmajit Boune s'est consacré durant ces quatre années à rendre à la politique ses lettres de noblesse, en incitant la classe politique à s'impliquer davantage dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle. Eh bien, une main tendue à travers une approche rassembleuse. Il est indéniable que le président Abdelmajit Boune avait appelé à consolider la cohésion nationale sur fond de concrétisation de l'Union, tant souhaité, entre les Algériens, au-delà de leurs différences. Le chef de l'État s'est attelé à recevoir au palais d'El Moradilla toutes les forces actives du pays, en les appelant à adhérer au processus de construction, loin de toutes les formes de caporalisation des partis et de domestication de la société civile. Il a pu enclencher un processus de reconstruction du pays sans pour autant se targuer de dire qu'il est le bâtisseur ou restreindre le champ à son seul entourage ou ses soutiens politiques. Par cette approche, le président Abdelmajit Boune affiche sa volonté de ne pas rééditer les pratiques de l'ancien régime qui faisait de la démarche clanique sans l'existence politique et institutionnelle même. C'est aussi durant son mandat qu'un nombre important de jeunes n'ont pu envahir la scène politique et se présenter à la candidature au sein des institutions élues, à savoir les assemblées populaires communales de Wilaya et ainsi que la PN. Le président Boune a appelé lors de ses quatre années de son mandat à s'unir et à asseoir les jalons d'un franc interne dans la perspective de consolider la cohésion nationale du pays et de son immunité. Il n'a pas cessé d'appeler la classe politique à prendre des initiatives dans le sens du renforcement et du resserrement des rangs. Et la série de rencontres avec les partis politiques aspire à consacrer le dialogue comme mode opératoire entre les institutions de l'État et la classe politique. Le président de la République boucle donc ses quatre années à la tête du pays. Oui, incontestablement, sa présidence est singulière, complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Il a imposé son style, notamment en matière de communication. Eh bien s'il y a un élément qui fait l'unanimité, c'est la communication du président Boune. Il a cassé tous les codes, déjà par sa spontanéité lors des rencontres périodiques avec la presse. Une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante, c'est la première fois qu'un président instaure justement des rencontres avec la presse. Il a, pour le moins que l'on puisse dire, fait bouger les lignes et aujourd'hui il a décidé l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Alors désormais, à partir de cette fin d'année 2003, le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de discours sur l'État de la Nation. Ce discours qui sera prononcé annuellement devant les élus du peuple sera l'occasion pour le président de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin. A la fois état des lieux de l'année qui s'écoule, ce discours sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante. Exceptionnellement pour cette première, le discours que prononcera le président en cette fin d'année 2023 revêt un cachet particulier. Il dressera un état des lieux des quatre années écoulées. Eh bien merci Chakie Bazavi pour votre éclairage. Je le rappelle, vous êtes revenu sur les réalisations accomplies depuis l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Merci d'avoir regardé cette vidéo !